Le musée du Quai Branly à Paris est bien connu de tous ceux qui se passionnent pour les arts premiers. Pour parler comme Baudelaire, on pourrait dire que tout y est ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Mais il est aujourd'hui au cœur d'une polémique qui ne cesse d'enfler, la question de la restitution aux pays africains de biens culturels pillés ou mal acquis durant la colonisation. Car beaucoup de pièces rares qui s'y trouvent sont au cœur d'énormes controverses historiques qui témoignent du fameux passé qui ne passe pas et empoisonne le présent. Regardons deux d'entre elles. Cette statue, qui représente un homme à tête de lion, évoque le règne de Glele, qui a dirigé le royaume du Dahomey dans l'actuel Bénat au XIXe siècle. Elle a été ramenée en France par le général Alfred Amédédot, qui a conquis le Dahomey et mis à sac ses palais royaux. Cette autre pièce est un dossier de trône de roi dans le pays Bamoun, à l'ouest du Cameroun actuel. Il date du début du XXe siècle et a été transporté en France à l'issue d'une mission ethnographique en 1934. En tout, il existe 88 000 objets venus d'Afrique dans les collections publiques françaises. Et certains experts estiment que 90% du patrimoine culturel africain se trouve aujourd'hui hors d'Afrique. Depuis la fin du colonialisme, il y a un demi-siècle, les pays africains désormais indépendants ont réclamé, avec plus ou moins de fermeté, la restitution de leurs objets cultuels et culturels, le plus souvent en pure perte. En ce qui concerne la France, les choses ont brusquement bougé le 28 novembre 2017. Emmanuel Macron est alors en tournée officielle en Afrique et se trouve à l'université de Ouagadougou au Burkina Faso. Et il promet très clairement de restituer au moins une partie du patrimoine africain. On l'écoute. – Je ne peux pas accepter qu'une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays africains soit en France. Il y a des explications historiques à cela. Mais il n'y a pas de justification valable, durable et inconditionnelle. Le patrimoine africain ne peut pas être uniquement dans des collections privées et des musées européens. Le patrimoine africain doit être mis en valeur à Paris, mais aussi à Dakar. à Lagos, à Cotonou. Ce sera une de mes priorités. Je veux que d'ici cinq ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. – Tout juste après ce discours, Emmanuel Macron confie à deux universitaires, le Sénégalais Félouine Sarr et la Française Bénédicte Savoie, une mission dont l'objectif est d'engager la réflexion sur le sujet et de faire des propositions. Écoutez les conclusions de leurs rapports. L'intégration massive et continue sur plus d'un siècle et demi du patrimoine matériel de l'Afrique dans les collections françaises invite à répondre aux demandes de restitutions venant d'Afrique en fonction du schéma suivant. Restitution rapide, des objets prélevés en Afrique par la force ou présumés acquis dans des conditions inéquitables. Recherche complémentaire lorsque les pièces réclamées sont entrées dans les musées après 1960 et par le biais de dons, mais dont on peut néanmoins supposer qu'elles ont quitté l'Afrique avant 1960. Maintien dans les collections françaises des pièces africaines dont il est établi qu'elles ont été acquises à la suite d'une transaction fondée sur un consentement à la fois libre, équitable et documenté, autrement dit sans prise de risque éthique. – Quand ce rapport est remis au président français, il annonce la remise sans délai de 26 pièces réclamées par le Bénin, parmi lesquelles la statue que je vous ai montrée au début de cette vidéo. Tout de suite, un vent de panique se lève comme en témoigne cet extrait d'un journal télévisé de France 2. – Le musée du Quai Branly à Paris, musée des arts premiers, va-t-il être vidé de ses chefs-d'œuvre ? C'est l'hypothèse brandie par certains, après l'annonce d'Emmanuel Macron de rendre au Bénin une partie de son trésor national. Sur les 90 000 objets d'art d'Afrique subsaharienne intégrés aux collections françaises, près des deux tiers demeurent au Quai Branly. – Au Média, nous voulons participer à expliciter les termes de ce débat le plus clairement possible, sans oublier les aspects les moins évidents à première vue. Nous avons voulu mettre en conversation deux hommes. Didier Rignard, journaliste français, fondateur de la Tribune de l'Art, très clairement opposé aux restitutions, et Abdelaziz Moundé, journaliste et activiste camerounais, qui a un point de vue radicalement adverse. Écoutons les deux hommes sur la question politico-juridique de la propriété de ces objets patrimoniaux. – Du point de vue juridique, en France, les biens des musées français, les biens des collections publiques françaises, sont inaliénables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les donner, on ne peut pas les vendre, on ne peut pas les donner ni les vendre. C'est imprescriptible, c'est-à-dire que quelque chose qui a été volé il y a un siècle dans un musée français, appartient toujours à ce musée français. Parce que c'est une loi qui existait à l'époque, qui a été faite. C'est inaliénable depuis le XVIe siècle. Les collections publiques françaises sont inaliénables, donc les collections des rois à l'époque sont inaliénables depuis le XVIe siècle. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut dire que tout ce qui s'est fait en France depuis cinq siècles, pour que l'art reste dans les collections publiques, est-ce qu'il peut dire, finalement, non, moi je dis que c'est inaliénable. Si c'est inaliénable, c'est que ça ne peut pas sortir. Est-ce que quelqu'un a le droit de le décréter ? Est-ce que même l'Assemblée nationale a le droit de le décréter ? Oui, sur le plan légal, moralement, je n'en suis pas certain. – Mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Quand Alfred Dodds, quand Féderbe, quand le lieutenant Presta, qui a arraché le trône du roi des Bamoun à Foumban en 1924, l'ont pris, ce n'était pas justement de gaieté de cœur. Ils l'ont pris, ils l'ont volé, ils l'ont arraché, très souvent. Aujourd'hui, on parle de droit. Je rappelle que le Côte-Noire, c'était le droit. Mais on a dû l'abolir parce qu'avec la loi Taubira tendant à faire de l'esclavage un crime contre l'humanité, on s'est bien rendu compte que quand le droit n'est pas instruit par la vérité et la justice, eh bien il devient quelque chose d'injuste pour faire une tautologie. – Il faut aussi voir que le statut de certaines pièces qui n'ont pas été directement volées ou pillées, mais obtenues dans des conditions ambiguës, est diversement interprétée. – Il y a eu aussi des biens en Afrique qui ont été collectés par des expéditions scientifiques et également par des dons, par des échanges, etc. – Tout ça est lié justement à l'asymétrie des relations, aux rapports de force qui étaient très défavorables justement aux chefs et rois locaux et les conditions dans lesquelles le don se faisait. Puisque c'est l'allemand, puisque c'est le français, puisque c'est l'italien, puisque c'est l'anglais qui parle de ce don, alors on est en droit de s'interroger. – Didier Hickner et Abdelaziz Moundé sont d'accord sur un point. Les pièces de musée qui sont aujourd'hui disputées n'avaient pas le même statut avant leur déplacement d'Afrique en Europe. Mais ils en tirent des conclusions radicalement opposées. – Le musée est une invention française, c'est une invention française qui a été importée en Afrique, ou exportée en Afrique par la colonisation, mais ce n'est pas dans la tradition africaine, en tout cas je parle de manière très large, parce que parler de l'Afrique, c'est parler de beaucoup de pays, et ce sont des pays effectivement très différents. Donc ce n'est pas forcément une tradition. Beaucoup d'objets auraient disparu, ce sont des objets en bois, pour une grande partie, qui auraient disparu, et d'ailleurs beaucoup sont très récents, beaucoup datent du XIXe siècle simplement, et ils ont été ramenés en France et ont pu y être conservés. Ça c'est une première chose qui montre que restituer des œuvres qui auraient disparu, est-ce que c'est vraiment du vol ou pas ? – Rendez-vous compte que le trône du XIe roi des Bamoun, c'est un trône qui était dédié à sa mère et à sa grand-mère. Mandu et Yenu, c'était la mère et la grand-mère du XIe roi des Bamoun, en 1814, qui a fait faire ce trône-là. Vous imaginez que ce trône-là se retrouve au musée du Quai Branly, ou quelque part en France, en train de se balader. Il y a quelque chose qui dit, il y a quelque chose qui renseigne sur un peuple, sur des populations qui sont dépossédées d'une grande part, à la fin de ces objets sacrés, parce que ces objets sacrés sont devenus des objets d'art, par une fonction dérivée. Mais à la base, c'est un trône qui a une forte charge symbolique et politique, puisque c'est la représentation du pouvoir. Et deuxièmement, on a des objets rituels qui se retrouvent vidés de toute leur substance, de vidés de tout leur sens. – Au-delà des questions mémorielles et patrimoniales, les œuvres classées dans le domaine des arts premiers s'inscrivent aussi dans un marché, qui demeure marqué par les logiques de prédation d'hier, comme le rappelle Abdelaziz Moundé. – L'Afrique, quelle est sa part là-dedans ? Elle a inspiré Picasso, Matisse, Cézanne, Braque, l'École de Paris, toute la modernité picturale et sculpturale française. On a des grands artistes français qui se sont inspirés de l'art fan, Tchokwe Pounou. Mais ça ne profite pas au continent de manière directe. Il y a également des statues comme la reine Bangwa qui sont parmi les statues, les masques et des objets d'art africains les plus cotés chez les marchands d'art. Le marché de l'art fait 20 milliards d'euros, 20 milliards d'euros officiellement, et l'Afrique a à peine 10%, même moins de 10% dans ce marché de l'art. – Justement, à propos des considérations financières et de la logique d'accumulation qui ne sont jamais absentes dans ce monde très apprêté des conservateurs et des collectionneurs, Didier Hickner, dans le cadre de sa démonstration anti-restitution, pointe du doigt les conflits d'intérêts qui peuvent exister chez les riches africains qui détiennent des collections privées et qui font partie des militants les plus actifs en faveur des restitutions. Il cible en particulier l'ancien Premier ministre béninois, Lionel Zinsou. – Lionel Zinsou est un grand supporter d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a financé sa campagne ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un grand supporter d'Emmanuel Macron. Il y a même un journal africain, que j'ai pu lire, qui parle de Zinsou comme d'un homme du Président. Ils se sont connus à la banque Rothschild, ensuite ils se sont revus dans le cadre d'affaires, etc. Donc ils se connaissent très très bien, c'est un soutien. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que Lionel Zinsou et sa fille Marie-Sélie Zinsou sont vraiment parmi les quelques personnes qui se sont activées depuis plusieurs années pour que les pays d'Afrique revendiquent en particulier le Bénin. Donc il y a une pression très forte de Lionel Zinsou qui a lui-même une fondation, une collection d'art africain, une fondation dans laquelle il expose. Il a exposé il y a quelques années des œuvres du Quai Branly. Comme par hasard, je pose des questions. Mais le pays qui pour le moment va récupérer des œuvres, si on en croit Emmanuel Macron, c'est justement le Bénin. Il y a deux ans, Marie-Sélie Zinsou disait que c'était impossible pour les musées du Bénin de conserver des œuvres. La preuve, elle ne voulait pas déposer le trône de Béanzin qu'elle avait acquise dans un musée du Bénin. Et puis aujourd'hui, on nous dit que les œuvres vont revenir au Bénin. Où est-ce qu'elles peuvent revenir ? Parce qu'il y a un musée, effectivement, au Bénin, qui a les conditions pour accueillir ces œuvres, c'est la fondation Zinsou. Donc je pose seulement une question. Est-ce que ces œuvres qu'on va restituer sans tarder, c'est-à-dire, on nous dit dans le rapport avant le printemps 2019, vont être envoyées au Bénin ? Est-ce qu'elles seront exposées, peut-être temporairement, en mettre actuellement dans la fondation Zinsou ? À cette question-là, j'aimerais bien que les gens nous répondent. – Le risque existe-t-il que la question des restitutions à l'Afrique de son patrimoine spolié serve de paravent à une autre appropriation, après l'appropriation coloniale, une appropriation que l'on pourrait présenter comme afrocapitaliste, dans des pays où les États ont peu de moyens ou alors peu de volonté politique dans ce domaine ? Plus largement, à qui appartiennent en réalité ces pièces patrimoniales ? Aux rois et chefs qui représentent aujourd'hui les survivances de dynasties précoloniales mais qui de facto n'ont plus de pouvoir ? Aux États africains qui se déploient dans les frontières héritées de la colonisation ? Aux milliardaires africains qui, comme syndicat d'Ocolo, épouse de Isabelle Dos Santos, femme la plus riche d'Afrique et fille de l'ancien président angolais, ont les moyens de les racheter à des collectionneurs européens à qui ils imposent une décote liée au caractère ambigu de leur propriété ? La notion de propriété telle qu'elle se présente aujourd'hui est-elle seulement adaptée à l'immense défi que représente la reconstitution du patrimoine culturel africain ? Et pour être provocateur, cette thématique n'est-elle pas un instrument de légitimation pour des élites africaines et françaises, plus globalement européennes, incapables de régler les vrais défis économiques, sanitaires ou éducatifs d'une jeunesse africaine trahie et de plus en plus désespérée ? Le débat est ouvert. C'est un instrument de origine d'éclaps colours un instrument pour des légitimations Sous-titrage FR ?